... Bonjour à tous, je suis Nicolas Roussel et je vais vous parler de Cobou. Il y a deux ans, avec mes associés, Eric et Julien, qui ne sont pas là aujourd'hui, on a identifié un besoin assez créant dans la mobilité touristique qui était double, qui était premièrement simplifier le plus possible la location des vélos et la mise à disposition des vélos en fonction de quel côté on se place. Et le deuxième point, c'était comment utiliser ce vélo pour mettre en avant les territoires, les points d'intérêt sur les territoires et surtout aider à leur découverte. De là est né Cobou et qui se positionne comme un fournisseur de solutions de mobilité touristique à travers des solutions de vélo partagé, donc de la mobilité active, durable et surtout partagée. On a développé notre offre sur trois principes qui pour nous étaient fondamentaux. Le premier était la simplicité de l'accessibilité et la permanence de l'accessibilité. Dans la location de vélo, c'est un vrai problème. Du coup, on a opté pour une solution full digital, 100% numérique comme on veut. Notre deuxième problème était de chanter l'ensemble des contraintes qui pouvaient être posées et d'offrir la solution la plus flexible et la plus agile de façon à répondre à un maximum de besoins. Et puis enfin, comme on en a parlé une bonne partie de l'après-midi, mettre l'expérience utilisateur au cœur du problème et l'utilisateur final au cœur de notre logique et d'aller au-delà de la location simple en ajoutant des services qui allaient pouvoir répondre notamment à la deuxième partie de la question qu'on a posée tout à l'heure. De là, du coup, on a conçu et développé l'application Coboo qui est une application mobile qui va permettre deux choses avec tout un environnement mais qui va permettre deux choses. Clouer des vélos, mettre des vélos à disposition et les louer et surtout créer des parcours et accompagner les utilisateurs vers des points d'intérêt sur le territoire et en fonction du type d'acteur que vous êtes autour de vous. Cette application, elle va avoir deux grands axes. Un premier axe qui va être de permettre à l'utilisateur, comme on vient de l'évoquer, de prendre des vélos, de louer des vélos, c'est-à-dire trouver la station, déverrouiller le vélo, payer, cautionner et puis se déplacer vers les lieux intéressants du territoire sur lequel ils se trouvent. Et le deuxième point, c'est en votre direction de permettre aux acteurs du tourisme, qu'ils soient privés ou les collectivités publiques qui ont une forte empreinte touristique, de faire un certain nombre de choses. Le premier, c'était mettre à disposition des vélos des utilisateurs ou des clients du territoire sans passer par les personnels dont le métier n'est pas de louer des vélos, c'est-à-dire souvent les accueils, les réceptions, notamment dans les hôtels et les campings et les villages vacances où on est installé. Aussi, faire la promotion de votre marque. On a développé un système qui nous permet de développer notre application en marque blanche, comme vous le voyez ici. Il y a 3-4 logos qui sont à nous là-dessus. On a 4 ou 5 marques blanches qui permettent à chacun de mettre en avant sa marque. Et puis, dernier point, d'orienter les flux touristiques de vos clients ou des utilisateurs du territoire vers des points d'intérêt qui correspondent aux envies ou aux besoins de notre client. On conçoit avec lui des parcours qui vont relier ces différents points d'intérêt et qui vont permettre à l'utilisateur final d'avoir soit une nouvelle expérience, soit une expérience la plus complète qu'on peut estimer. Kobo, on l'a conçu comme un outil qui sera votre outil sur lequel vous pourrez décider de la charte graphique, du prix des locations, du type de vélo, des vélos électriques, des vélos mécaniques, un petit nombre de vélos, un gros nombre de vélos en fonction de votre structure. Mais l'idée, c'est bien d'avoir l'outil le plus flexible possible pour favoriser la mobilité touristique douce et active et surtout durable. Kobo, on commercialise maintenant depuis une petite année. Ça fait deux ans qu'on existe, on a une douzaine d'implantations, notamment en direction de collectivités et d'acteurs privés, des campings, des hôtels, des villages vacances et aussi sur de l'événementiel avec des événements et des parcs de loisirs et de tourisme. Et voilà. Et Kobo, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de votre attention. La première question est l'unique question tout à l'heure. Merci beaucoup et dans le temps imparti en plus. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada